bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui j'ai enfin reçu des piles pour le détecteur donc d'incendie de fumée j'ai reçu les piles aujourd'hui voilà la boîte donc j'en ai acheté plusieurs avec ces des piles rechargeable avec le chargeur j'ai pas encore ouvert la boîte j'étais chercher ça ce matin donc je vais ouvrir la boîte donc voilà donc les piles j'ai acheté sur sur aliexpress qui fournissait le chargeur ici donc je découvre avec vous il m'a mis un adaptateur pour l'europe ouais donc c'est des trucs bidons les piles donc ça fait un mois que j'attendais les piles donc j'en ai acheté six donc c'est ici vous voyez donc c'est ls 16340 donc on va tester ça je vous ouvre la boîte du détecteur donc là dans donc ça c'est le détecteur au newell donc ici voilà donc le détecteur au newell vous voyez là on voit directement la pile on a le cache ici pour l'accrocher au mur ils fournissent avec dans la boîte on a les chevilles avec les vis pour le visser si on veut si on veut pas le visser ils fournissent des autocollants donc on a le choix soit on le vis soit on le colle donc dans la boîte il n'y a rien d'autre donc comme vous voyez dans la boîte normalement il emplacement de la pile ici mais chez gearbest ben ils enlèvent ils enlèvent les batteries pour le transport donc si on a de la chance ils ont oublié d'enlever la pile si on a pas de chance ben comme moi il faut acheter depuis la part donc dedans on a on a deux manuels tout en chinois et ici qu'est ce qu'ils disent donc ça c'est pour comment le fixer à votre mur à votre plafond plutôt voilà donc on va ouvrir on va le connecter ensemble à mon installation donc il suffit d'une pile j'en ai six ici mais bon ça sert pas à grand chose mais j'ai dit je vais les utiliser aussi pour ça sert aussi pour les lampes torches donc d'après les descriptions les piles sont chargées sinon je les chargerai et donc on prend mon téléphone on va sur l'application je sais pas on va faire installer à nouveau je sais pas si je vous montre correctement donc je suppose qu'il faut appuyer ici hop ça a sonné tout de suite j'ai resté appuyé je suppose c'est ça qu'il faut faire donc on va ajouter manuellement alors est ce qu'il est dans la liste smoke alarm donc smoke alarm ça doit être ça il n'y a que ça hop on va faire ça donc j'ai entendu donc on doit appuyer trois fois et j'entends l'arrière ma centrale d'alarme qui parle et vous voyez c'est directement connecté donc ça je vais le mettre on déconseille de mettre ça dans la cuisine donc je vais le mettre ça dans mon salon dans mon salon voilà suivant on va appeler ça ils appellent ça dans mon salon voilà suivant on va appeler ça eux ils appellent ça à ce mon cas là on va mettre détecteur bon il faudrait que j'écrive correctement déjà détecteur de fumée donc vous voyez donc ils montraient ils montaient ils mentaient pas sur aliexpress quand ils disaient les poules étaient bien chargés et ça clignote pas donc ils ont l'air d'être correctement chargé donc détecteur de fumée parfait voilà est-ce qu'il est affiché donc pour rajouter dans le répertoire je vais rajouter que dans par pièce dans le salon normalement il devrait se trouver dans le salon voilà voilà on le coche et on va le retrouver dans l'interface ici je sais pas s'il est en dessous ou au il est là il se retrouve là donc si on clique dessus qu'est ce qui se passe donc on peut faire des scènes c'est pas ça qui m'intéresse ainsi on peut faire des scènes c'est tout et si je clique ici statut pas d'infos c'est pas que bon je suppose que ça sonne donc on clique là sur le côté il nous emmène sur des scènes c'est pas quelle scène on peut faire avec un détecteur de fumée et bon donc l'avantage de ce détecteur de fumée c'est qu'il nous prévient quand les piles on reçoit une alerte quand les piles sont plates ou il faut changer donc il nous le dit donc on doit pas vérifier manuellement si les piles si les piles sont à plat on est averti à distance même quand on n'est pas à la maison qu'il y a de la fumée ou d'un incendie chez nous bon j'espère que ça n'arrivera pas mais bon on sait jamais donc comme c'est obligatoire les détecteurs de fumée même en belgique ben c'est bien donc j'en achèterai encore un ou deux donc il coûte une vingtaine d'euros moi je l'ai eu pour 17 euros avec mes bons de réduction etc donc vous trouvez ça en bon plan aussi dans mon blog donc n'hésitez pas à y aller donc merci d'avoir regardé c'était d'un god or one pour le détecteur de fumée de chez au newell xiaomi à la prochaine abonnez vous bien sûr